Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, sur l'espace Station Ozone, un invité prestigieux, puisque c'est un auteur Mola. Et les auteurs Mola, il n'y en a pas tant que ça, il y en a un par an. Et cette année, les éditions Mola éditent un livre très impressionnant, et pas seulement parce que c'est un livre qui fait plusieurs centaines de pages, un livre impressionnant parce qu'il s'intéresse à un sujet qui a été très peu abordé jusqu'à présent, et auquel a consacré Frédéric Candelon-Boudet, que j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui, une thèse de doctorat, et aujourd'hui, un livre qui sort donc ce mois-ci, intitulé « Les capitaines du port de la Lune, Bordeaux des Lumières, l'appel du large ». Alors, je vais avoir le plaisir de l'interroger autour de cet ouvrage conséquent, cet ouvrage que je n'hésiterai pas à qualifier de référence, et il nous dira ce qu'il en pense, même si je crois qu'il est modeste. Alors, le livre apparaît dans ce qui est désormais une collection, qui est dirigée par Michel Fijac, une collection consacrée à l'histoire de Bordeaux, et qui, pour l'instant, a vu la naissance de deux livres, l'un signé Caroline Le Maot, l'autre de Julie Duprat. Alors, ce livre concerne un sujet qui, paradoxalement, restait très méconnu des Bordelais, « Les capitaines du port de Bordeaux ». C'est le fruit, donc, je le disais, d'une thèse de doctorat, que vous avez pour l'occasion profondément revue, retravaillée, pour en faire un livre accessible au grand public, et que Mola édite donc pour qu'un public plus nombreux puisse s'intéresser au parcours de ces hommes très méconnus. Alors, nous allons échanger avec vous, pendant une petite heure, pour savoir un peu les tenants, et surtout les aboutissants, de cet ambitieux projet de travail. Alors, question préalable, pour nous mettre un peu dans le bain. Alors, je vais essayer d'éviter trop les métaphores maritimes ou aqueuses, mais pour nous mettre dans le bain, le préalable, je pense que vous avez dû travailler longtemps, mais d'où vous est venue cette idée de vous intéresser au capitaine de la ville de Bordeaux ? Alors, tout d'abord, un grand merci. Merci pour votre présentation particulièrement élogieuse. Merci à la Maison Mola de m'accueillir ce jour. Alors, cet ouvrage, vous l'avez fort bien dit, est issu d'une thèse de doctorat, mais qui a été remaniée sous la direction du professeur Michel Fijac. Donc, on a à peu près travaillé pendant près de six ans sur ce sujet. On est venu au Bordeaux-Maritime par plusieurs biais. J'avais le souhait de travailler sur le passé maritime de la ville, qui me paraissait important de ressusciter. On bénéficiait de la numérisation d'un certain nombre de fonds d'archives de la Mirauté par les archives départementales de la Gironde. Donc, ça permettait à distance de pouvoir travailler sur ces fonds de l'époque moderne. Et puis, il est vrai qu'on a beaucoup travaillé, beaucoup écrit sur le Bordeaux XVIIIe. Mais comme vous le faisiez fort justement remarquer, les capitaines de navires étaient finalement une profession qui était assez mal connue pour la période qui nous intéressait, l'Ancien Régime. On avait eu des travaux de Jacques Bernard, notamment à la charnière du bas Moyen-Âge et du début des temps modernes, qui permettaient de mettre au jour cette catégorie socio-professionnelle. Mais pour l'époque moderne, les capitaines étaient éclipsés par le monde du négoce. Et donc, l'idée était de travailler sur ce groupe, tout en revenant sur le Bordeaux-Maritime. Mais dans le livre, vous le dites assez justement, vous faites un cours avant-propos assez modeste, où vous vous confiez assez peu. Mais l'éditeur vous a demandé un peu de dire d'où ça venait. Et vous parlez d'un attachement quasi viscéral à votre fleuve. Est-ce que, qu'en est-il ? Dans une ville, curieusement, ou je ne sais pas si vous pourrez rebondir là-dessus, qui donne l'impression, même si ce n'est plus le cas depuis quelques années, mais d'avoir longtemps tourné le dos à son fleuve. Alors, c'est quoi ces attachements quasi viscéral à ce port ? Donc, pas seulement à cette ville, mais à ce port. D'où est-ce qui vous vient ? Tout à fait. Par le récit familial, tout d'abord. C'est vrai que je compte parmi mes ascendants d'anciens ouvriers des chantiers de la Gironde, qui ont fermé, comme vous le savez, à la fin des années 60. Donc, il y avait une mémoire familiale de chauffeurs de clous, de cuisiniers aussi de ces chantiers navals. Et puis, je compte aussi un oncle qui a été douanier sur le port de Bordeaux. Donc, j'ai été bercé par ces récits, par l'histoire aussi du port de Bordeaux, telle qu'elle m'a été enseignée par mon grand-père, notamment, que je cite d'ailleurs dans cet avant-propos. Et je crois qu'il y avait, d'un point de vue viscéral, que vous reprenez cet adjectif, il y avait la volonté aussi de m'inscrire dans une trajectoire familiale à laquelle je tiens. Et effectivement, le choix de l'ouverture océanique n'est en rien anodin et répond aussi à des attachements plus personnels. Alors, vous l'avez déjà dit, vous l'avez cité assez tôt, vous êtes historien, historiographe, un historien à besoins de sources, et vous, votre travail a été un travail assez fou, de dépouillement. En fait, effectivement, vous n'êtes pas un romancier. Le romancier, il part, il prend quelques éléments, deux, trois témoignages, discours, il part. L'historien ne peut pas faire trop confiance à son imagination et vous êtes lancé dans un travail, alors vous le dites, un travail foisonnant, un peu fou, d'archives. Alors, comment vous avez appréhendé ce travail ? Qu'est-ce que vous avez choisi ? Est-ce que vous vous êtes fixé des limites ? Est-ce que vous ne vous êtes pas retrouvé face à un mur de papier et en train de vous dire, comment je vais faire pour travailler ce mur ? Je vous remercie beaucoup pour cette question parce que je crois qu'elle touche au cœur de ce qu'est l'ouvrage. Effectivement, vous avez raison de le souligner, vous parliez de mur d'archives, c'est moi qui vais filer la métaphore maritime, je vais parler d'océan d'archives. On a effectivement un nombre incalculable de séries archivistiques qui nous permettent d'approcher le Bordeaux maritime et le Bordeaux du Capitana, du commandement maritime au XVIIIe siècle. Disons-le d'emblée, l'océan d'archives n'est pas exempt de lacunes et nous avons des fonds archivistiques qui font défaut. À Bordeaux, je prendrai un seul exemple précieux pour les historiens maritimistes de l'époque moderne, ce sont les registres des bureaux des classes. Donc les classes ont été fondées par Colbert dans les années 1660, à la fin des années 1660 et normalement, dans la plupart des ports, on dispose encore des registres matricules. Ce n'est pas le cas à Bordeaux. La série en question a fait les frais d'un incendie au début du XXe siècle et par conséquent, il a fallu s'en passer. Je crois que c'est important de préciser, avant d'aborder la question des sources et des archives, ce point précis. On a dû, en tant qu'historien, naviguer entre des fonds archivistiques qui n'étaient pas forcément du premier choix, mais qui nous ont quand même permis de dépasser ce biais archivistique. Ensuite, quelles archives ? J'évoquais les fonds de l'amirauté de Guyenne avec, par exemple, des registres de réception qui se chiffrent en milliers d'actes de réception, de même que des milliers d'actes de soumission de navires. Les capitaines, avant de prendre la mer, devaient faire enregistrer un acte de soumission à l'amirauté de Guyenne sur lequel ils déclaraient, par exemple, le nombre de barils de farine et d'engagés qu'ils transportaient jusqu'à leur destination finale, principalement aux Antilles, donc en Amérique centrale. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons tenté de croiser ces fonds archivistiques professionnels issus de l'amirauté de Guyenne avec les fonds notariés. Les notaires sont extrêmement nombreux à Bordeaux et ont enregistré un nombre très élevé d'actes qui nous intéressaient au premier chef, des centaines de contrats de mariage, des centaines de testaments, des dizaines d'inventaires après décès, mais aussi des milliers de procurations notariées qu'on a longtemps sous-estimées. Et l'un des apports, me semble-t-il, de cet ouvrage est de mettre au premier plan ces procurations notariées parce qu'elles permettent de comprendre quelle est l'étendue du domaine professionnel pris en charge. Expliquez-nous ce que c'est que des procurations notariées. Pour vous, c'est évident. En fait, ce sont des actes à travers lesquels les capitaines reçoivent mandat pour intervenir lors de leur voyage au long cours en lieu et place du mandant qui donc... Cela permet, par exemple, de contracter des dettes au nom d'un négociant bordelais, d'un armateur bordelais. Cela permet de régler des affaires familiales au nom de la personne qui mandate le capitaine. Et donc, cette procuration notariée, comme une procuration de nos jours, permet au capitaine d'agir pour le compte d'eux. Et donc, les capitaines vont être des intermédiaires dans l'échange, mais pas seulement, encore une fois. Et ils sont très présents dans les sources notariées, ce qui nous a contraints d'ailleurs à faire des coupes, à faire des sondages, parce qu'il était matériellement impossible dans les délais impartis de tout traiter. Donc, on a des sources notariées. Nous bénéficions de fonds archivistiques de la mirauté. Nous disposons également d'un fonds extraordinaire qui est le fonds 7B des archives départementales de la Gironde, qui correspond, ce fonds, aux papiers des négociants. Donc, on a des fonds de négociants dans lesquels, par exemple, on va retrouver la correspondance commerciale, qui est un point d'entrée absolument crucial sur le sujet. Quelques papiers de capitaines. On a 5, 6, 7 fonds de capitaines de navire qui nous permettent aussi d'approcher leur vie familiale à travers les écrits du fort privé. Donc, effectivement, une masse archivistique tout à fait considérable et qui se traduit concrètement par des années de dépouillement. C'est-à-dire qu'avant même d'envisager une exploitation des résultats, il a fallu, pendant des années, fréquenter assidûment les dépôts girondins, archives municipales, archives départementales, pour pouvoir s'imprégner de l'objet d'études, pouvoir récupérer des éléments matériels, et ensuite, à partir de ces éléments, à partir de tableurs informatiques, tenter de dégager des constantes, des statistiques, et puis traiter donc ces archives particulièrement abondantes. Mais effectivement, la difficulté, paradoxalement, elle est à la fois dans les lacunes, dans ce que nous n'avons pas pour traiter du sujet, et en même temps, dans le trop plein d'archives qui nous a conduits à faire des choix avec mon directeur de recherche sur les actes à conserver et, sur le plan chronologique, les années à étudier au détriment d'autres. Vous parlez bien d'un travail immersif, c'est-à-dire que, sans doute, vous êtes rentré en religion, une sorte de religion au service des capitaines. Alors, vous en parlez joliment, vous dites que c'est un travail fou, que ça voisine presque avec l'introspection. J'ai trouvé le mot assez étonnant, comme si vous vous étiez replié sur un monde. Alors, est-ce que vous vous êtes senti pendant un moment proche de ces capitaines, de ce Bordeaux XVIIIe, ou est-ce que, de temps en temps, vous étiez obligé de vous en sortir, en quelque sorte ? Moi, j'ai en mémoire la première fois que j'ai utilisé à Bordeaux un papier qui correspondait à un inventaire après décès d'un capitaine de navire. Et je me souviens avoir passé en revue les différents effets matériels que possédait ce capitaine. Et à la fin de l'inventaire, était mentionné un aigre, donc un esclave, un esclave qui était la propriété de ce capitaine. Et je me souviens avoir été chamboulé émotionnellement et m'être dit, en fait, ce sujet va m'amener à devoir, effectivement, toujours objectiver en bon historien et en même temps à éprouver des sentiments qui nous font dire que, finalement, c'est de l'histoire, mais ça n'est pas si ancien que cela. On est quand même à la fin du XVIIIe. Le document était de la fin du XVIIIe siècle. Et à me dire qu'au fond, il y avait une charge mémorielle derrière cet objet d'étude avec laquelle je devrais composer. Donc oui, quand je parle d'introspection, il y a forcément une prise de distance à avoir. Et je le dis sur certains sujets, une certaine émotion qui se dégageait de... Et vous parlez même parfois presque de plaisir que vous avez pris à faire ça. C'est un mot que les historiens n'emploient pas très volontiers, mais que, somme toute, vous vous êtes pris presque pas seulement au jeu, mais au plaisir de cette immersion. Alors, il y a l'aspect émotionnel que j'évoquais en lien avec la traite négrière ou avec, d'ailleurs, d'autres aspects des archives que j'ai pu exploiter. Et il y a aussi, effectivement, un réel plaisir à manipuler des archives parce que, lors de mes précédents travaux, qui ne portaient pas, d'ailleurs, forcément sur l'histoire maritime, j'ai pu éprouver, en effet, cette joie de, j'allais dire presque à la Jules Michelet, de manipuler des archives, des fonds archivistiques, et de le faire dans un dépôt avec ce rapport au papier, ces vies aussi de centaines de capitaines de navires qu'on allait reconstituer à partir de cette matière brute qu'est l'archive, et à nous de faire ce travail. Mais, oui, je crois qu'on ne passe pas des années à dépouiller des archives si on n'a pas ce goût pour ces traces. L'historien est d'abord un scientifique qui travaille sur des traces. Et, oui, j'ai eu à cœur aussi de dévoiler cet intérêt et ce goût pour l'archive, ce goût pour l'archive, l'expression que je reprends dans l'artphage, le goût de l'archive qui m'a amené, oui, a travaillé sur un sujet archivistique au vore. Je ne sais pas si le terme, si le barbarisme est correct, mais en tout cas, qui demandait beaucoup de temps aux archives et particulièrement chronophage de dépouillement. Mais je crois qu'on a eu raison de le faire, en tout cas, pour aboutir à cet ouvrage. Alors, vous faites très attention, et je le remarque, avec beaucoup de modestie dans le livre, à vous inscrire dans une filiation et à ne pas dire que votre texte sort de nulle part, votre travail sort de nulle part, vous citez beaucoup vos prédécesseurs, vous avez vraiment le soin de la biblio, il y a énormément de références bibliographiques, et vous inscrivez vos prédécesseurs comme vous êtes en quelque sorte de successeur d'un travail qui était engagé depuis longtemps, dont vous êtes peut-être le dernier épisode ou l'avant-dernier épisode, mais vous parlez d'un effort collectif, d'un effort collectif pour essayer de comprendre Bordeaux. la question que je me pose, c'est depuis quand sentez-vous qu'il y a un effort réellement collectif, à partir de quand vous pouvez le situer, pour essayer de comprendre ce port de Bordeaux qui a longtemps été victime d'une caricature ou d'un refus de voir vraiment ce qu'il était. Comment vous vous inscrivez dans cet effort collectif ? Et puis je précise, vous parlez d'une chose très intéressante, vous parlez déjà de mondialisation, et vous dites que Bordeaux, en fait, quand vous faites l'histoire de Bordeaux, vous vous intéressez déjà à la première mondialisation. Comment vous vous inscrivez dans cette histoire-là ? Je crois que c'est important de rappeler, effectivement, qu'on a eu des générations d'historiens, et je tiens à cette expression de générations d'historiens qui ont oeuvré à faire connaître le port de Bordeaux au XVIIIe siècle, tel qu'il était à leurs yeux, et évidemment, selon les grands courants historiographiques qui, à l'époque, étaient les leurs. Donc je veux dire, on pourrait presque remonter à Camille-Julian, on pourrait presque remonter, on pourrait faire plus d'un siècle d'historiographie bordelaise, et je m'y attelle quelque part dans cet ouvrage. Et vous avez utilisé le terme de caricature, je crois qu'effectivement, c'est le bon terme. Alors, on a... Moi, je suis... Je m'inscris directement dans la filiation d'un Paul Butel, évidemment, de Jean-Pierre Poussou, qui participait au... Jean-Pierre Poussou participait au jury de soutenance de cette thèse, et il y a eu, à travers Paul Butel, à travers Jean-Pierre Poussou, à travers un certain nombre de travaux des années 60, 70, 80, tout un apport historiographique considérable qui nous a permis de mieux comprendre les échanges, la place du port de Bordeaux dans l'économie européenne et mondiale, puisque c'est bien à cette échelle-là qu'il faut se situer. Donc, il me paraissait important, évidemment, d'accorder cette... de souligner l'apport qu'avait été ce travail de mes prédécesseurs. Et aussi, en ce qui concerne la traite négrière, vous parliez d'un moment un peu charnière de bascule. Je crois qu'on a dit à juste titre que l'ouvrage d'Éric Saugera, en 1995, avait été un moment de bascule. C'est vrai que là, Bordeaux prend réellement conscience de son passé négrier, mais on trouve déjà dans les années 70-80, dans un certain nombre d'ouvrages, la trace de ce commerce négrier. Il me semble qu'au niveau de la mémoire, on a aujourd'hui beaucoup plus le souci de le mettre en avant. Et d'ailleurs, la collection à laquelle vous faisiez référence de la maison Moula concourt à cette mise en exergue des enjeux mémoriels tout à fait cruciaux de la traite négrière. Et donc, je pense qu'on est plus dans une filiation que dans une rupture nette avec ces travaux de nos prédécesseurs, même si, aujourd'hui, les centres d'intérêt des historiens nous amènent à peut-être mettre un éclairage particulier sur certains aspects de ce passé maritime et notamment sur la traite négrière. Mais là encore, j'allais dire la traite en elle-même, c'est-à-dire les armements négriers, mais aussi tout ce commerce avec les colonies, parfois en droiture, qui s'inscrit dans un schéma de traite négrière puisque, par définition, les produits exotiques qui sont rapportés dans le port de Bordeaux sont le produit du travail esclavagiste. Donc, on a une perspective, aujourd'hui, qui essaie d'être davantage dans une forme d'histoire globale dans laquelle on montre l'importance qu'a revêtue la traite négrière pour le port de Bordeaux dans son activité au XVIIIe siècle. Alors, on y reviendra sur la traite négrière parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on ne peut pas éviter dans vos études. Alors, on serait tenté de dire que c'est un ouvrage d'histoire régionale et pourtant, et vous le dites assez tôt, vous prévenez, c'est un livre qui est ouvert sur l'immensité océanique. C'est-à-dire que vous vous intéressez à une ville, à une capitale, à une grande ville avec son interland et pourtant, en permanence, vous avez en tête l'idée que les gens auxquels vous allez vous intéresser, devant eux. Est-ce que ça vous a obligé à un double regard, comme ça, une double perspective ? Parce que vous parlez même de renversement de perspective à un moment. Est-ce que ce double regard a dirigé un peu vos travaux, en quelque sorte ? Oui, tout à fait. En fait, les archives en lien avec le capital à Bordelais au XVIIIe siècle nous amènent de toute façon à voyager. On voyage sans cesse, on est sans cesse balottés d'un continent à un autre et au départ, les sources, les archives, de toute façon, nous conduisent à avoir ce regard un petit peu distancié par rapport au port de Bordeaux, même si, vous l'avez dit également, on l'a évoqué en début d'entretien, l'essentiel des archives qui a été exploité dans le cadre de cette étude, l'essentiel de ces archives est conservé à Bordeaux, dans les dépôts bordelais. Il n'empêche que, par le biais des soumissions, par le biais de la correspondance de son voyage d'un continent à l'autre, avec d'ailleurs les délais d'information et la discontinuité à la fois spatiale et temporelle qu'induit cette correspondance à plusieurs milliers de kilomètres, il nous paraissait effectivement important de mettre en perspective à l'échelle principalement de l'espace atlantique cette activité professionnelle et les mois d'absence que généraient les voyages au long cours. Je pense notamment à la place des femmes d'un certain nombre d'intermédiaires qui restent dans le port d'attache et qui sont des acteurs cruciaux qui, sans exercer là encore directement le capitana, de fait, sont intégrés à la vie professionnelle de ces agents économiques qui sont des négociants nomades, des négociants qui, de port en port, d'escale en escale, pratiquent le négoce mais sans être sédentarisés à la manière des grands armateurs et négociants bordelais. depuis, d'un autre heure, on voit Bordeaux et on voit le monde depuis Bordeaux. Oui. Voilà, mais tout part de Bordeaux. Est-ce que vous avez été tenté de vous dire mais comment voyait-on Bordeaux depuis le monde ? Est-ce que, par exemple, il y avait un risque ou une chance que vous trouviez des archives aux Etats-Unis, à Haïti, des choses comme ça ? Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là de vous dire qu'il pouvait y avoir un regard extérieur ou alors c'est pas du tout une perspective historiographique que vous avez emmise à gérer ? Cette question-là est évidemment extrêmement importante et on se l'est posée inévitablement pour des raisons matérielles. On s'est concentré, effectivement, sur les dépôts bordelais. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas, par exemple, trace d'installation de capitaine de navire outre-mer, outre-Atlantique, que l'on n'a pas, une fois que le capitaine établi négociant, par exemple, aux Antilles, continue à faire des affaires, que l'on n'a pas trace de cette activité, mais c'est vrai que le défi archivistique était tel à partir déjà des archives dont nous disposions sur Bordeaux qu'il nous est apparu important de tenter d'être exhaustif sur ce dont on disposait sur place avant d'envisager, effectivement, une internationalisation des sources qui est toujours extrêmement utile et féconde du point de vue de cette approche intellectuelle. J'ajouterais que nous avons également les ANOM d'Aix-en-Provence qui ont apporté quelques dossiers d'appoint, donc les archives nationales de l'outre-mer qui nous ont permis aussi d'accéder à des documents qui avaient pu être rédigés directement depuis les colonies, notamment les colonies américaines françaises au XVIIIe siècle, depuis la Martinique, depuis la Guadeloupe, depuis la Grenade, ce qui permettait donc d'avoir ce regard non plus du port de Bordeaux sur l'espace atlantique, mais de l'espace atlantique aussi sur le port de Bordeaux. Avant de s'intéresser à votre livre, un dernier aspect, vous le dites bien et j'y reviens, se lancer dans une enquête telle que celle-là, c'est aussi la nécessité de se débarrasser des a priori, plein d'a priori. Est-ce que vous avez dû, en chemin ou très tôt, vous débarrasser d'idées que vous aviez forgées, peut-être que vos études avaient forgées et que vos enquêtes vous ont éclairées ? C'est-à-dire que vous aviez des a priori et est-ce qu'ils sont tombés ou est-ce qu'au contraire ils se sont vérifiés ? Immédiatement. C'est-à-dire que quand je commence l'étude, je discute avec les employés des archives départementales et ils me disent, quand je leur explique, voilà, on va travailler avec le professeur Michel Fijac sous sa direction, sur les capitaines de la ville au XVIIIe siècle à Bordeaux. Première remarque, mon Dieu, quelle tâche ? Donc, l'immensité de la tâche. C'est-à-dire que les connaisseurs des archives me disent que là, il y a effectivement des fonds qui sont extrêmement abondants et que peut-être le découpage chronologique est trop vaste et que le projet est trop ambitieux. Je me retourne vers mon directeur. Pour le professeur Michel Fijac, rien de trop ambitieux, jamais. Et donc, on en discute et puis finalement, on prend le parti de garder le XVIIIe et avec le recul que nous avons bien fait. On ne rentre pas pour le moment dans l'ouvrage, mais on a bien fait pour des raisons aussi d'évolution de la profession et notamment de recrutement Donc, ce premier point étant établi, en discutant avec les archivistes, avec des historiens, amateurs, professionnels, des universitaires, on commence à me faire comprendre que les capitaines de navire, en fait, ce sont des négociants. Ce sont des négociants et qu'ils appartiennent au même groupe social. Et assez rapidement, lorsque je commence à dépouiller les archives, j'ai le sentiment que le profil est tellement éclaté socio-économiquement, le profil socio-économique de ces capitaines de navire est tellement éclaté que les assimiler à des négociants sans précaution est un raccourci, voire une erreur d'analyse ou en tout cas consiste à prendre la partie supérieure du groupe enrichie au trafic maritime pour le tout. Et assez rapidement, et là, la thèse et l'ouvrage dont il est issu, la thèse permet d'établir qu'on a tout un panel de capitaines de navire, de ceux qui ne réussissent pas dans leur activité au point de pouvoir s'établir et se sétentariser en tant que négociants, jusqu'à ceux qui réussissent, qui accumulent des fortunes et peuvent prétendre à rejoindre ce négoce à titre permanent. Et même lorsqu'on établit des séries statistiques, on se rend compte que pour beaucoup, les capitaines de navire finalement ne sont pas des agents économiques très riches, ce qui les conduit sans doute d'ailleurs à devoir reprendre la mer à intervalles réguliers de façon à se refaire, si vous me permettez cette expression triviale, d'un point de vue financier et ainsi à éventuellement compenser des pertes ou pouvoir ensuite amasser un pécule qui leur permettrait derrière de faire des affaires et de s'établir. Mais voilà, l'association capitana négoce, oui, parfois, pas toujours loin de là et en tout cas, la réalité nous est apparue beaucoup plus éclatée que l'a priori qu'on véhiculait sur ces capitaines de navire mais qui était liée à une méconnaissance de cette profession. Après, oui, il a fallu se départir d'autres prénotions. J'en prendrai une. Je me souviens avoir, lorsque j'ai commencé à pointer les voyages en traite que j'avais repérés dans les fonds de la Mirauté, m'être dit que finalement, alors que j'imaginais que beaucoup de capitaines négriers étaient des capitaines qui multipliaient les voyages de traite, en réalité, parmi ceux qui pratiquent la traite à Bordeaux, il y a une poignée de capitaines qui sont dénégrillés confirmés, qui multiplient les voyages de traite, 5, 6, 7 voyages au cours de leur carrière, mais vous aviez une majorité de capitaines qui s'essayait à la traite une fois, parfois deux, et on est là sur l'écrasante majorité du groupe. Ce qui veut dire que la traite est perçue pour ces agents économiques-là comme une aubaine, une opportunité parmi d'autres au cours de leur carrière. Mais j'ai été surpris parce que dans mon esprit, la traite négrière était davantage le fait de négriers aguerris plutôt que de capitaines de navire qui étaient habitués au commerce en droiture et qui s'essayaient à ce trafic d'esclaves. C'est une des grandes découvertes du livre de dire que finalement, il n'y avait pas la profession de négrier, enfin qu'ils étaient un peu à la merci de ce qu'on leur proposait et puis ils étaient aussi capables de dire non, manifestement, pour certains, un, deux voyages c'était trop ou c'était trop compliqué ou trop rude et qu'ils étaient capables de dire non et que moi qui avais une vision du capitaine qui passe 20 ans de sa vie à faire le triangle, pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça va, il y en a quelques-uns. Et puis par ailleurs, est-ce que Bordeaux n'a pas, ne s'est pas aussi inventé une noblesse du capitana avec des gens comme Guétier, par exemple, qui ont droit à leur nom de rue, qui ont créé des dynasties et qui ont un peu opacifié un peu le destin de tous les petits en fait et qui ont été un peu noyés alors c'est très à la mode maintenant de dire on l'invisibilise mais est-ce que somme toute il n'y a pas eu aussi dans l'histoire de Bordeaux le souci de la part d'une bourgeoisie de magnifier certains destins pour arriver à oublier le reste qui était somme toute et vous le parlez de sorte de galérien de la mer en quelque sorte. Oui, alors bon, galérien de la mer pour l'essentiel du groupe en tout cas des agents économiques qui sans être dans le dénuement le plus complet ne sont pas dans l'opulence on a effectivement une toute petite fraction du groupe qui accède au négoce à la richesse et à un certain prestige social vous évoquiez Guettier on pourrait on pourrait aussi envisager le problème que vous soulevez en soulignant le fait que plus que le capitana ou la noblesse du capitana comme vous l'évoquiez c'est vraiment le négoce en fait Bordeaux et ses historiens ont longtemps mis l'accent sur le négoce je prendrai l'exemple de Paul Butel Paul Butel travaille sur le négoce dans toute sa diversité Paul Butel étudie de tout petits négociants si on prend Pierre Lalle dans les années 1780 c'est un cordonnier cabaretier il fait quelques armements il ne réussit pas il ne perce pas dans le Bordeaux maritime mais le Bordeaux négoce mais il est étudié par Paul Butel qui d'ailleurs au passage souligne qu'il a versé dans la traite négrière on voit bien que la question a déjà été abordée par des historiens des générations précédentes mais pour revenir à votre question je crois qu'on a davantage mis l'accent au niveau historiographique sur le négoce plutôt que sur le capitana mais ce n'est au fond pas propre au port de Bordeaux des historiens comme Gilbert Buti lui aussi présent à la soutenance de Thèse des historiens comme Olivier Raveux comme Lucas Lobasso présent au jury de soutenance de Thèse ont bien montré dans l'ouvrage collectif Entrepreneurs des Mers que le capitana très longtemps a été relégué au second plan de la recherche en histoire maritime au profit des négociants or quand on évoque par exemple les circuits de traite non seulement les capitaines on voit au chapitre sur la pertinence d'accomplir ou pas un voyage au long cours ou un voyage de traite pour l'exemple que je prenais mais de surcroît ils sont maîtres de déterminer la géographie commerciale de doubler le cap de Bonne-Espérance ou pas donc on a des capitaines qui sont à l'initiative de l'élargissement des horizons géographiques au-delà du cap de Bonne-Espérance par exemple dans l'océan Indien en lien avec les mascarènes pour ensuite doubler à nouveau le cap de Bonne-Espérance et mettre le cap sur l'Amérique centrale et bien ces choix-là sont autant le fait des armateurs et des négociants bordelais que des capitaines de navires d'où l'importance de travailler sur ce groupe car on ne comprend pas la nouvelle géographie commerciale du port de Bordeaux à la fin du XVIIIe siècle parce que la géographie commerciale du port de Bordeaux évolue beaucoup au cours de la période qui est une période tourmentée y compris du point de vue géopolitique la guerre de Sept Ans est passée par là les marchés sont très concurrentiels de surcroît donc ces capitaines ils ont un rôle économique majeur et comme ils sont dans l'ombre des négociants c'est vrai qu'on a eu tendance à un petit peu les marginaliser à Bordeaux l'objectif de cet ouvrage est de les replacer de dire ce rôle secondaire est une fabrication de l'esprit une invention de l'esprit vous vous dites ce sont des gens qui avaient une autonomie ce sont des gens qui avaient des responsabilités y compris des responsabilités morales parfois et vous les resituer vous leur redonnez un peu de chair en fait disons que c'est une construction mémorielle mais que quand on lit par exemple l'ouvrage de l'histoire de Bordeaux d'Henri Gradis donc un des descendants des célèbres Gradis qui sont parmi les négociants amateurs les plus puissants à Bordeaux au XVIIIe siècle Henri Gradis écrit voilà les Gradis et les armateurs bordelais au XVIIIe ont armé des navires et ces vaillants capitaines ont défendu leur cargaison et il renvoie à une légende dorée du capitana mais qui est effectivement par bien des aspects éloigné de la réalité aussi parce que d'ailleurs ce qu'il oublie de dire c'est que David Gradis en personne avait plutôt tendance à recruter des capitaines qui n'étaient pas issus du port de Bordeaux mais plutôt des Basques plutôt des Normands des Bretons des Saint-Ongers parce qu'il estimait qu'il connaissait davantage la mer et donc ça montre aussi qu'il n'y a pas d'évidence sur ce sujet et que le fait que Bordeaux est enfanté formé puis expédié des capitaines de navires sur les mers et les océans du globe ne va pas de soi et a fait l'objet donc d'une construction historique qu'on a tenté de replacer dans la chronologie de l'époque moderne alors c'est ce que vous racontez Bordeaux c'est une capitale mais alors vous êtes intéressé à l'Interland et on peut même dire au-delà ce qui est très particulier avec Bordeaux alors est-ce que c'est le cas de Bordeaux ou est-ce que Nantes c'est aussi le cas mais Bordeaux va comme vous le dites chercher très loin ses capitaines de navires et vous avez enquêté pour dire que somme toute les purs Bordelais il n'y en a pas tant que ça il n'y en a pas tant que ça alors effectivement les en fait le le je vais me référer à Jean-Pierre Poussou à Anne-Marie Coquula l'arrière-pays a drainé beaucoup de marchandises l'arrière-pays de Bordeaux est le l'un des principaux atouts de son port puisqu'on sait que par exemple les farines le vin sont exportés outre-Atlantique donc on a des marchandises qui viennent de l'arrière-pays qui sont drainées par le réseau hydrographique mais on a aussi les hommes on a aussi les hommes et les capitaines de navires sont issus du bassin aquitain pris au sens large parfois de plus loin encore et ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on a un besoin de capitaines de navires plus pressant qu'auparavant on va élargir l'ère de recrutement des capitaines de navires comme si la main-d'oeuvre locale ne suffisait pas un exemple sur les 1950 capitaines de navires que nous avons qui ont été reçus à Bordeaux de 1718 jusqu'en 1792 sur les 1950 pour ceux dont on dispose d'un extrait baptistère c'est-à-dire en gros des années 1737 jusqu'aux années 1792 on a à peu près un baptisé sur deux à Bordeaux à Bordeaux intramuros dans une des trois paroisses qui baptisent à Bordeaux au XVIIIe siècle un sur deux un sur deux c'est beaucoup et en même temps ça laisse quand même la porte ouverte à des hors-seins pour s'implanter à Bordeaux et pouvoir exercer le commandement maritime au moins temporairement depuis ce port puisqu'ensuite les capitaines peuvent varier de domicile et se déplacer donc on a environ un gros tiers de capitaines issus de l'arrière-pays issus principalement de la Guyenne et ce vivier a été particulièrement important puisque lorsque par exemple dans les années 1780 on tombe sous les un sur deux de natifs bordelais à ce moment-là en renfort on va recruter des Aquitains pour réaliser les expéditions au long cours en qualité de capitaine de navire donc c'est une histoire effectivement à la fois régionale on parlait d'histoire régionale c'est bien une histoire régionale au sens de capitale provinciale Bordeaux est une capitale c'est la capitale de la Guyenne mais ça l'est aussi par les flux migratoires qu'elle draine encore une fois ce n'est pas une nouveauté mais l'intérêt de l'étudier à travers le capitana est de montrer combien cet apport a permis aussi à un groupe socio-professionnel comme les capitaines de navires de s'implanter durablement dans la ville à une époque où les bordelais étaient assez réticents à prendre la mer alors comment on explique ça toujours cette idée de Bordeaux tourne le dos à la mer déjà le fleuve s'appelle la mer ils disent la mer c'est assez étonnant pour un fleuve comment expliquer ça est-ce que les bordelais sont des terriens vous commencez le livre de façon très jolie presque lyrique en décrivant le tableau de Joseph Vernet qui est en couverture du livre à quoi ressemble Bordeaux à cette époque est-ce que c'est l'image qu'on peut avoir d'un port comment vous le décrivez est-ce que le tableau de Joseph Vernet est vraiment le reflet de ce qu'est ce port de Bordeaux alors la vitrine atlantique oui c'est-à-dire que les façades effectivement et d'ailleurs j'invite les lecteurs à bien observer le tableau parce qu'on retrouve finalement assez bien le Bordeaux que nous connaissons à l'exception évidemment du château Trompette qui est au premier plan et qui lui a disparu mais l'alignement des quais la place royale tout ceci effectivement est la vitrine du Bordeaux XVIIIe mais il ne faut pas oublier que derrière la vitrine il y a un envers du décor et là où on peut raccrocher avec l'objet d'études c'est de montrer que les capitaines de navire par exemple vivent dans des garnis dans des intérieurs très réduits aussi du fait d'être des nomades le fait de se déplacer fréquemment les conduit sans doute à délaisser les logements les logements par trop spacieux ou en tout cas à préférer l'allocation à l'achat ce qui est une des caractéristiques que nous avons pointées dans l'ouvrage en tous les cas il y a effectivement un Bordeaux XVIIIe et puis derrière le Bordeaux XVIIIe il y a quand même malgré tout un tissu urbain ancien et qui lui ne fait pas l'objet du Bordeaux XVIIIe que l'on peut voir n'a pas bénéficié de cette urbanisation de cette embellie que l'on peut voir sur le tableau de Vernet on précisera d'ailleurs que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle il n'y a pas de quai verticale à Bordeaux par exemple oui c'est une sorte de plage c'est assez étonnant au plus grand étonnement d'Arthur Young par exemple l'agronome britannique il dit mais en fait la berge est sale elle est glissante alors qu'il s'attendait à une berge à la hauteur du port de Bordeaux au demeurant il reconnaît que l'architecture bordelaise est remarquable est soignée et il elle est soignée jusqu'à un endroit où quand même le fleuve est soumis aux marées et pas maîtrisé en quelque sorte tout à fait et c'est assez intéressant de voir toujours ces paradoxes auxquels vous faisiez référence et puis alors l'attachement à la terre difficile de répondre précisément je crois qu'il faut là encore sortir de cette vision très romancée au fond du monde maritime vous parliez de prénotions de ce qu'on peut avoir en tête quand on commence un sujet je crois aussi qu'à la lecture des carnets de bord à la lecture des récits de mer à la lecture de la correspondance on mesure aussi les dangers encourus la promiscuité sur le bateau la surmortalité ce câlin qu'avant tout se qualifie de mer truelle et donc prendre la mer c'est un risque un risque énorme Bordeaux a une rente viticole Bordeaux pendant très longtemps n'arme pas ses propres navires donc les navires qui transportent le vin par exemple en direction de l'Europe du Nord ou des îles britanniques n'est pas transporté par des armateurs bordelais et au XVIIIe siècle Camille Julien explique qu'on observe la fin du paradoxe bordelais c'est d'ailleurs ce que montre aussi très bien Jacques Bernard il dit à l'époque que j'étudie donc bas Moyen-Âge début de l'époque moderne on n'a pas véritablement d'armateurs bordelais qui arment donc pour leur propre compte des navires alors qu'à partir du XVIIIe siècle mais principalement pour les voyages au long cours on ne parle pas de cabotage on ne parle pas de trafic côtier on parle vraiment des traversées océaniques pour les voyages au long cours Bordeaux va armer ses propres navires or les armateurs et négociants vont avec la royauté faire pression pour tenter de recourir au service d'une main d'oeuvre locale d'un capitana bordelais parce que la relation de confiance entre le négociant et le capitaine est essentielle à la réussite des affaires et donc on va voir naître ce groupe ce groupe socio-professionnel mais le voir naître dans la difficulté parce qu'effectivement l'appétence pour la mer chez les Bordelais n'est pas très marquée et donc vous indiquez même qu'il y a même une volonté de l'État de former les capitaines on crée même une sorte d'école mais presque pas un diplôme on incite même de façon très forte c'est l'État alors c'est l'État central qui insiste pour que Bordeaux se dotent c'est quand même très symptomatique ou alors est-ce que c'est propre à la France du 18ème qui est que on préfère laisser les risques aux autres pourquoi l'État intervient comme ça ? Alors l'État intervient d'abord parce qu'elle a intérêt à développer le commerce parce que dans le cas de Bordeaux c'est essentiellement un port de commerce l'État a intérêt à le faire parce qu'elle veut des recrues elle veut des recrues notamment avec le système des classes auxquelles je faisais référence elle veut des matelots qui servent sur ses navires notamment ses navires de guerre et donc pour développer la flotte la royale il faut des marins au commerce et pour cela il faut développer les ports Bordeaux a une faible appétence on l'a dit pour le domaine maritime à la fin du 17ème siècle en tout cas le domaine maritime au Thurier et ce qui va être en quelque sorte un moment charnière c'est la grande ordonnance de Colbert de 1681 d'août 1681 suite à laquelle on va créer des écoles royales d'hydrographie il y avait eu des tentatives à Bordeaux qui avaient achoppé au 17ème siècle et c'est véritablement à partir de 1682 qu'on va pérenniser une école royale d'hydrographie alors le terme est un peu pompeux le terme est assez étonnant c'est très scientifique tout à fait mais vous avez un professeur royal d'hydrographie qui dispense pendant plusieurs mois des cours à des pilotins qui sont donc destinés à commander un jour au long cours et ces pilotins qui sont issus de l'école royale d'hydrographie acquièrent les connaissances scientifiques élémentaires qui vont leur permettre ensuite de tracer les routes d'utiliser les instruments de navigation et de se repérer en mer donc on a un état un état royal qui est en pointe pour favoriser le trafic maritime depuis le port de Bordeaux et on a des négociants qui répondent à cet appel parce que lorsque l'école royale d'hydrographie est menacée par exemple au tout début du règne de Louis XV il y a la chambre de commerce de Bordeaux qui va monter au créneau pour demander à tout prix à ce qu'on remplace le professeur d'hydrographie qui est décédé et qu'on n'attende pas trop pour pouvoir à nouveau former des capitaines de navire alors les capitaines de long cours ce n'est pas vraiment une corporation est-ce que c'est un métier alors on parlait de la formation qui répond à des principes très nets ou est-ce qu'il y a différents types de capitaines de navire est-ce que vous avez l'impression de voir différents éléments ou des points communs est-ce que vous avez classifié en quelque sorte ce groupe socio-professionnel alors les capitaines de navire merci de le rappeler ne sont pas une corporation effectivement ils ne forment pas une communauté d'art et métier avec des statuts avec un monopole on pourrait dire en tout cas ils ne répondent pas aux critères juridiques des communautés professionnelles incorporées de l'ancien régime ça c'est un fait ce qui rend d'ailleurs difficile parce qu'il n'y a pas d'archives de corporation ce qui aurait pu être un avantage ce qui effectivement nous amène à nous adapter du point de vue de l'exploitation des archives merci de le rappeler à nouveau par rapport aux capitaines de navire on a deux grandes catégories en début de période c'est-à-dire que jusqu'aux années 1770 à bordeaux sont reçus soit des capitaines maîtres ou patrons et pilotes qui sont des capitaines de navire à part entière soit des pilotes auturiers qui n'ont pas totalement achevé leur formation et qui doivent encore accomplir plusieurs années de navigation avant d'être reçus comme capitaines de navire à part entière il faut faire ses preuves c'est comme les heures de vol en avion on n'acquiert pas un diplôme qui vous permet d'aller il faut faire ses preuves et ce cursus est fixé par les ordonnances royales notamment l'ordonnance royale de 1681 qui prévoit que pour être reçu capitaine de navire il faut avoir l'âge requis 25 ans il faut avoir accompli 48 ou 60 mois en mer sur des bâtiments de commerce avoir accompli deux campagnes sur la royale la marine de guerre de 3 mois chacune donc on a comme ceci des critères très précis très étonnant parce qu'il faut avoir fait quand même sur un bateau de guerre alors qu'a priori on leur demande de faire du commerce tout à fait mais les liens en réalité j'ai essayé de le démontrer entre la marine commerciale et la marine de guerre sont beaucoup plus étroits qu'on pourrait le penser notamment aussi avec l'activité de course à laquelle les capitaines de navire bordelais se sont donc à laquelle ils ont participé mais pour revenir donc à ce cursus il y a effectivement des conditions à remplir alors les capitaines ne les remplissent pas tous généralement ils peuvent se faire dispenser d'un ou d'une ou deux clauses figurant dans ces ordonnances royales s'ils n'ont pas accompli tous les mois requis de service s'ils n'ont pas l'âge réglementaire ils peuvent effectivement demander une dispense du roi qui leur est remise et qui leur permet malgré tout de postuler au capitana et puis ils doivent passer un examen de passage probablement je dirais qu'on s'assure avant que l'impétrant est apte à commander au long cours mais en tout cas il est examiné et par le professeur royal d'hydrographie et par quatre ou deux professionnels confirmés pour s'assurer qu'il a les compétences requises pour pouvoir commander au long cours donc il y a des garanties pour exercer ce métier alors ce qu'on voit ce qui est passionnant dans le livre c'est que vous ouvrez plein de portes romanesques à chaque fois on a l'impression qu'on va avoir à faire des personnels alors très vite vous reprenez le dessus pour bien contrôler mais il y a des destins qu'on lit entre les mots mais est-ce que vous avez découvert que leur place dans la société est très singulière quand même est-ce que ce sont vous en avez déjà un peu parlé mais est-ce qu'ils sont totalement inscrits dans la société ou est-ce qu'ils ont quand même on a le sentiment qu'ils sont toujours un peu à côté comme si leur place n'était pas vraiment réservée et que pour s'inscrire dans la société ils avaient un effort assez colossal à faire pour devenir des citoyens de première catégorie ils sont à la fois dans la société urbaine du Bordeaux XVIIIe et en même temps effectivement il y a un décalage par rapport à leur contemporain ne serait-ce que du point de vue vestimentaire il y a des pages entières consacrées à cet aspect mais les capitaines de navires sont en représentation ils sont en représentation dans le port d'attache ils ont parfois des objets exotiques qu'ils exhibent et qui leur donnent une j'allais dire une coloration ultramarine ils sont en représentation vis-à-vis des négociants avec lesquels ils travaillent ils sont aussi aux yeux de leurs contemporains on le voit très bien dans les rapports de voisinage tels qu'ils peuvent transparaître par indice mais dans la correspondance ils renvoient au lointain donc ils renvoient aux rêves ils renvoient aussi parfois à la brutalité de cet espace océanique et puis n'oublions pas qu'au cours de leur déplacement ils sont chargés d'affaires donc ils sont à la fois dans la société ils représentent leurs contemporains et aux yeux de leurs contemporains ils ont des modes ils sont assez exubérants moi j'ai été impressionné par la débauche vestimentaire le souci des accessoires vous racontez parfois le détail de leur garde-robe qui est assez saisissant tout à fait et qui montre qu'il y a bien là ce sont à la fois des représentants de commerce et des des agents économiques qui doivent se fondre avec les élites donc il faut impressionner il faut visuellement être en représentation et d'un autre côté comme ils sont amenés à se déplacer fréquemment c'est vrai qu'ils ne sont peut-être pas aussi bien intégrés que leurs contemporains qui eux restent dans le port d'attache et sont chargés des affaires courantes je pense par exemple à leurs épouses qui ont un rôle majeur précisément et c'est assez étonnant dans le livre de voir que vous êtes beaucoup concentré sur ceux qui restent enfin surtout celles qui restent parce qu'on a l'impression qu'ils s'en vont et la vie continue et qu'il reste à des femmes notamment à assurer presque parfois leur survie ou leur bien-être parce que les hommes sont loin et qu'on ne sait jamais s'ils reviendront alors comment vous avez envisagé ça cette espèce d'autre vie enfin pas la vie des capitaines mais de ceux qui sont avec eux au départ je l'ai envisagé comme sur le mode de la survie c'est à dire qu'effectivement je me suis dit mais ces capitaines qui s'expatrient pendant six mois un an un an et demi deux ans avec la traite évidemment la durée de l'absence se prolonge que deviennent leurs épouses que deviennent leurs épouses que deviennent leurs proches et j'étais parti plutôt sur l'idée que ces femmes géraient l'absence or elles font davantage que cela et en réalité elles sont même en position de décider à la place du capitaine de navire qui est parti du port de la lune je prendrai l'exemple des procurations notariées parce que les procurations sont au bénéfice des capitaines mais parfois les capitaines eux-mêmes sont amenés à laisser des procurations à leurs proches bordelais pour que leurs épouses notamment agissent en leur nom propre avec des compétences extrêmement étendues qui montrent que ces femmes sont dans une relative autonomie il faut toujours être prudent on reste dans une société patriarcale mais une société patriarcale qui par la nécessité des voyages rend ces femmes plus autonomes dans la gestion des biens du foyer mais aussi dans les affaires contractions d'assurance réception ou envoi de marchandises envoi de sacrées négociatrices tout à fait et il le faut parce que une fois que le capitaine de navire décède un certain nombre d'entre elles formées au commerce maritime prennent le relais à la tête de la maison alors quand le capitaine est devenu négociant à la tête de la maison de négoce mais peuvent continuer à faire des affaires en attendant que les enfants et notamment les garçons aient atteint l'âge de reprendre l'affaire familiale donc on a des veuves de capitaines qui peuvent ensuite prolonger leur activité dans le négoce et elles ont acquis le savoir-faire les réseaux les connaissances du vivant de leur mari souvent dans leur ombre mais pas toujours c'est ce que montrait Julie Duprat dans son livre aussi la place des femmes est assez incroyable elle a été gommée mais elle est d'une importance capitale les capitaines n'échappent pas à ça alors eux en plus ils ont l'éloignement qui à un moment l'éloignement et puis le risque aussi la façon de dire on ne sait jamais s'ils reviendront est-ce que certains d'ailleurs ne reviennent jamais est-ce que vous avez réussi à évaluer pourquoi certains ne revenaient pas alors juste pour terminer sur la place des femmes on le savait pour le négociant on savait que les femmes et puis les veuves de négociants avaient un rôle majeur dans la tenue du comptoir ça on le savait là où c'est plus surprenant c'est pour un métier comme les capitaines de navire moi je suis assez l'histoire des femmes m'a toujours passionné c'est un sujet un thème une thématique qui m'a toujours passionné et je me suis dit bon avec les capitaines de navire ça va être compliqué en fait pas du tout c'est-à-dire que là où on est où ça devient intéressant c'est que ce métier ce commandement maritime qui est un métier exclusivement masculin les 1950 lettres de réception sont des lettres de réception masculines il n'y a pas d'exception il n'y a pas d'exception mais on a des femmes qui sont plus que dans l'ombre et donc ça ça a été effectivement un très saillant de l'analyse alors oui il y en a qui ne reviennent pas pour répondre à votre deuxième question il y a des capitaines qui ne reviennent pas alors plusieurs possibilités faut-il le rappeler il meurt en mer il meurt est-ce que ça c'est quoi le pourcentage c'est très difficile on a le sentiment que vous avez peu d'éléments tangibles c'est extrêmement compliqué d'établir des statistiques sur la mortalité en mer ou en voyage pour la raison que j'évoquais en début d'entretien nous n'avons pas les registres des bureaux des classes donc c'est très difficile de suivre une cohorte et de certifier ceux qui sont morts en service ceux qui sont rentrés donc moi je ne peux pas établir de données statistiques ce qui est certain c'est que lorsqu'on fait un échantillonnage des réceptions entre 1730 et 1735 donc 5 années puis entre 1760 et 1765 on a parmi la centaine de capitaines qui est reçu à chaque fois donc ça fait 200 en tout on a plusieurs capitaines de navire qui meurent en service en voyage ce qui nous rappelle que la surmortalité de la mer cruelle n'épargne pas le sommet du monde des marins du personnel navigant ensuite pourquoi ne pas rentrer on peut s'installer aux îles on a des capitaines de navire qui s'installent aux Antilles qui capitalisent sur le butin qu'ils ont pu amasser dans le cadre des trafics maritimes parfois oublient de restituer à leurs armateurs et négociants la totalité des fonds qu'ils ont récupérés ce qui peut donner lieu à un certain nombre d'actions en justice évidemment c'est là où les papiers des anomes nous ont été précieux puisqu'on a un certain nombre d'affaires transatlantiques qu'il est intéressant d'étudier ce que nous avons fait dans cet ouvrage donc on a des capitaines qui s'installent et puis parfois on a des capitaines qui rentrent alors à Bordeaux mais poursuivent reviennent sur leur terre sur leur terre natale et avec ce qu'ils ont accumulé vivent j'allais dire de leur rente ou en tout cas se destinent à d'autres professions que le commandement maritime donc on a des parcours très éclatés là encore mais il semblerait que l'une des principales raisons d'un non-retour à Bordeaux lorsqu'il y a installation aux îles soit le fait de fonder un comptoir pour poursuivre l'activité du négoce alors vous l'avez laissé entendre pour beaucoup de capitaines ce n'est pas un métier qu'on fait toute sa vie voilà on pourrait imaginer moi j'imaginais qu'il y avait une sorte de vocation qui fait qu'on était capitaine tout le temps et en fait non le métier est beaucoup plus relatif beaucoup sont prêts à faire autre chose ou ne vont faire qu'un moment ou alors c'est un moment de leur vie est-ce qu'il y a un côté alors c'est pas du mercenariat mais ça va être un moment de sa vie où on va être au long cours et après ou alors est-ce que certains changent par exemple de type de navire est-ce que certains plutôt que de faire la traversée se mettent à allonger les côtes est-ce que c'est effectivement le cas de personnes qui changent de destin comme ça au cours de leur vie alors sur le passage du capitaine à au long cours au cabotage donc le commerce côtier c'est un des points que je souhaiterais approfondir c'est un point que j'aimerais vraiment vraiment approfondir parce que on a quelques pistes sur ce point mais à ma connaissance tout de même il y a une réelle préférence des bordelais pour le long cours par rapport au cabotage grand ou petit les bordelais se sont spécialisés au 18ème siècle sur le domaine enturier parce qu'il est plus lucratif et que les perspectives de profit sont plus élevées que sur du cabotage c'est une réelle vraiment économique alors oui et puis de spécialisation portuaire Bordeaux est un port qui lorsqu'il arme des navires le fait principalement vers le large vers le domaine auturier ensuite on a des capitaines qui présentent tout profil un ou deux voyages au long cours puis on s'arrête sans que ce soit lié à une surmortalité sans que ce soit lié à un décès bon on a parfois un ou deux voyages parce que on veut conforter un apport initial parce qu'on veut se rétablir comme je l'évoquais financièrement et puis à l'inverse on a des capitaines de navires qui vont faire jusqu'à 13, 14, 15 voyages au long cours durant leur carrière ce qui est un chiffre tout à fait impressionnant alors ça peut paraître oui on a du qu'on a du mal mais de 10 à 15 10 à 15 voyages au long cours c'est tout à fait considérable et en tout cas on est sur la frange haute de la profession et ensuite on a tout profil des capitaines intermittents et même des capitaines qui sont des négociants et des armateurs je pense à Jacques Grenouillot par exemple qui est très connu qui est bien connu des historiens bordelais un Jacques Grenouillot après la guerre de 7 ans il interrompt le trafic maritime il ne navigue plus en tant que capitaine de navire d'ailleurs il a une expérience de la mer qui est très traumatisante il le dit à longueur de lettres et de correspondances il est traumatisé par les traversées océaniques et il cesse après la guerre de 7 ans mais il doit reprendre la mer en 1772 et tous ses proches sont dans la stupéfaction que t'arrive-t-il pourquoi reprends-tu la mer tu dois avoir des problèmes financiers pour être en arriver à cette extrémité là ses amis de Saint-Domingue lui disent ne reprenez surtout pas la mer Jacques Grenouillot il ne le faut pas donc on voit que même un armateur négociant comme Jacques Grenouillot il est vrai dont les affaires se soldent dans les années 1780 très mal par une faillite on voit bien que même un Jacques Grenouillot au fond est obligé est incité poussé contraint à reprendre la mer alors que dans ses plans initiaux sans doute cela n'était pas envisagé c'était une étape tout à fait et à l'inverse après vous avez des capitaines qui naviguent toute leur existence jusqu'à un âge avancé jusqu'à 60 ans donc on a vraiment tout profil et il est difficile et là encore je m'appuie sur les travaux de Gilles Berbuti et d'autres historiens d'autres historiens maritimistes Thierry Sozo il est difficile d'établir un profil type tant les carrières varient d'un agent économique à un autre d'accord alors ce qu'on s'attend à lire dans votre livre et que finalement on a presque une petite frustration c'est qu'on voit le capitaine le capitaine de Longcourt et on s'attend à des récits de bataille à des choses comme ça et somme toute on se rend compte qu'ils ont une vie tumultueuse mais pas tant que ça le tumulte il est souvent au moment du négoce au moment de quand on est dans le port où il vous arrive des aventures est-ce que ça vous a un peu étonné ça c'est ce que le côté parce qu'ils sont quand même vous parlez beaucoup de la guerre de ces temps ils sont quand même confrontés aux réalités géopolitiques ils les prennent en pleine face enfin des blocus est-ce que vous avez été étonné par cet aspect-là ? alors pas étonné pas déçu et si j'étais un brin provocateur je dirais que j'ai été ravi par le fait que finalement il y a une espèce de monotonie ou en tout cas de commerce routinier c'est vrai qu'il y a quelque chose de très routinier alors moi examiner les fonds de barrique examiner les farines avariées ça m'a toujours plu parce que vous en parlez beaucoup l'histoire du quotidien l'histoire de l'alimentation l'histoire de la culture matérielle étudier les fonds de tiroirs les cales de navire c'est une approche qui m'a toujours intéressé donc je dirais que pour moi je n'ai pas été déçu après il faut quand même rajouter qu'on a quelques épisodes de Capitaine Corsaire qui permettent malgré tout d'introduire cet élément un peu aventurier peut-être auquel vous faisiez référence mais je crois qu'il ne faut pas non plus se leurrer sur ce qu'est cet ouvrage la dimension économique et sociale est tout à fait essentielle cruciale mais à travers des échanges qui peuvent paraître insignifiants on prenait l'exemple de la farine c'est extrêmement politique la farine parce que la farine que vous exportez aux îles elle n'est pas conservée dans le royaume de France or on sait que c'est un objet éminemment politique on connait les tensions autour de la farine on sait par exemple que pour approvisionner les bateaux au moment de l'armement il y a des tensions lorsque les vivres font défaut donc toute cette dimension politique elle affleure dans l'ouvrage et il est important de la mettre en exergue parce qu'elle montre que derrière les choix économiques des capitaines de navire il y a nécessairement des implications politiques et c'est ce que montre très bien d'ailleurs la correspondance avec les autorités les gouverneurs les intendants sont furieux lorsque les capitaines font passer leur intérêt privé l'intérêt privé de leur maison de négoce avant l'intérêt des habitants qui consisterait à être approvisionné en priorité donc c'est intéressant de voir qu'il y a quand même une dimension politique qui je crois permet de replacer l'aventure maritime au centre du propos et je terminerai en disant que pendant un certain nombre de conflits c'est notamment le cas pendant la guerre de sept ans il n'y a tout simplement pas de bateaux qui ou très peu qui sortent du port de Bordeaux du moins durant les premières années du conflit ce qui peut peut-être expliquer cette impression à tonne à la lecture de l'ouvrage en matière encore une fois d'aventuriers des mers mais ce sont des aventuriers des mers parce que je peux vous garantir que vendre un vin qui est une piquette ou de la farine à varier aux îles cela doit sans doute exiger un certain savoir-faire commercial et parfois un art de la supercherie assez consommé oui vous parlez il y a des sortes de tragicomédies que vous racontez des gens qui essaient d'écouler des marchandises manifestement avariées qui vont trouver des astuces et qui y arrivent à peu près toujours et sous-jacents on imagine vous parlez de la population qui se rebelle contre ce qu'on lui a emporté tout ça mais en fait vous dessinez tout un monde en arrière fond qu'on devine plus que vous nous racontez mais c'est vrai que les capitaines de navire font le lien entre deux mondes qui parfois ont tendance à un peu s'ignorer ou à ne pas vraiment se connaître bien sûr mais deux mondes qui en même temps sont liés par des attaches économiques l'exclusif le régime de l'exclusif à partir du moment où c'est la métropole qui approvisionne les colonies les capitaines de navire sont attendus par les habitants parce que alors il y a du commerce interlope il y a de la fraude il y a de la fraude au niveau des colonies qui permet de contourner l'exclusif mais ce régime de l'exclusif érige les capitaines de navire pas seulement en agents économiques mais aussi j'allais dire en agents qui permettent à la métropole d'approvisionner les colonies et de leur fournir de quoi se sustenter ce qui veut dire répondre aux besoins quotidiens des habitants donc c'est une mission de première nécessité alors l'heure tourne parce que c'est vrai que le sujet est absolument passionnant pour terminer est-ce que j'avais posé la même question à Julie Duprat quand elle avait fait son livre qui était est-ce qu'il y a des personnages que vous avez rencontrés alors on a parlé de Jacques Grenouillot tout à l'heure qui est assez étonnant que vous racontez est-ce qu'il y a des personnages que vous avez rencontrés qui vous ont surpris et dont vous avez qui ont réveillé chez vous quelque chose sur lequel vous vous êtes arrêté en particulier est-ce qu'il y en a un qui vous revient en tête comme ça ? c'est difficile de vous répondre par le prisme de l'individu de la personne dans l'ouvrage il y a énormément de portraits de capitaines il y en a beaucoup parce que c'est une entrée qui est intéressante pour un ouvrage grand public je crois qu'on ne peut pas parler des capitaines de navire si on n'a pas une approche incarnée de l'objet d'étude donc le lecteur pourra feuilleter des pages dans lesquelles il trouvera des dizaines de portraits plus que des individus en particulier moi j'ai vraiment en tête les grandes lignes des niveaux de richesse des statistiques moi je crois que c'est important on ne fait pas de Jean-Pierre Poussou me le disait lors d'une discussion que nous avions eue il n'y a pas d'histoire sociale sans histoire quantitative il faut du quantitatif il faut du statistique et je crois que si on veut aussi un petit peu tordre le cou à un certain nombre de prénotions qu'on peut avoir sur le groupe socio-professionnel étudié il faut à tout prix se doter d'un solide appareil statistique et c'est ce que l'ouvrage apporte après il y a forcément quelques figures qui oui qui se démarquent Jacques Grenouillot incontestablement parce qu'on a l'intérêt de Jacques Grenouillot c'est qu'on a une correspondance très riche avec sa famille on a une correspondance avec plusieurs de ses enfants son épouse et donc c'est effectivement ça permet de l'incarner un peu ce qui est difficile pour beaucoup c'est ça et son cousin Louberry c'est assez intéressant de voir qu'il y a la règle et puis il y a des exceptions donc là la trajectoire familiale est intéressante des capitaines de navire après on pourrait on pourrait citer François Dufonce qui est aussi un capitaine qui est intéressant parce qu'il a des papiers des papiers en tant que capitaine de navire puis de négociant donc on peut voir l'évolution de la carrière d'abord comme capitaine un capitaine qui d'ailleurs n'hésite pas au moment où la guerre de succession d'Autriche étant déclenchée le trafic maritime se réduit il n'hésite pas par exemple à devenir commis dans l'accorderie familiale donc l'accorderie familiale de son épouse à Sainte-Croix et donc c'est intéressant de voir ces trajectoires donc oui François Dufonce je dirais avec un fonds des négociants assez riche avec à la fois des papiers en tant que capitaine des papiers en tant que négociants et surtout les papiers de la veuve Dufonce la belle-mère de François Dufonce qui également verse dans le négoce ultramarin ça permet de voir toute la famille qui gravite autour du capitaine de navire et participe activement à ses affaires donc voilà Jacques Grenouillot et François Dufonce qui ont pour particularité d'avoir tous deux des papiers à leur nom dans le fonds 7B des archives départementales de la Gironde alors on ne l'a pas prévisé mais le livre est muni de quelques illustrations ça a été un sujet étonnant parce que vous m'avez avoué que pour avoir beaucoup fait les archives il n'y avait quasiment pas de portrait de capitaine et ne suscitait pas l'intérêt des peintres vous avez une petite explication sur cette étrangeté je dirais que le peu de représentation picturale des capitaines de navire est inversement proportionnel aux portraits de famille dont nous disposons dans le négoce en fait c'est à dire qu'autant on a des portraits des bonafés on pourrait trouver des portraits de nombreux négociants je mettrais une réserve pour les armateurs négociants qui étaient d'anciens capitaines de navire où là on pourrait éventuellement avoir quelques portraits je pense à Guétier mais c'est vrai qu'après on a très peu de tableaux tout simplement parce que les capitaines de navire évoluent dans l'ombre du négoce et donc on a peu de représentations et je ne voulais pas prendre le parti de placer au coeur de l'ouvrage des représentations de capitaines devenues armateurs négociants pour laisser toute la place à ce monde du capitana même si évidemment un certain nombre d'ascensions sociales peuvent se faire par le haut vers le négoce alors pour terminer vous avez passé presque 10 ans de votre vie sur les capitaines enfin en tout cas beaucoup de temps une tête c'est long faire un livre il faut en sortir il faut il faut amarrer son bateau vous êtes lancé sur autre chose alors on n'en sort jamais je crois que vous êtes dans la cale pour toujours on n'en sort jamais beaucoup de beaucoup de projets effectivement beaucoup de projets en tête d'abord continuer à travailler sur la culture matérielle beaucoup travailler sur sur par exemple les vêtements moi j'aimerais beaucoup essayer peut-être d'élargir un peu le spectre de ne pas se contenter d'étudier les capitaines de navire mais peut-être d'autres groupes socioprofessionnels qui graviteraient autour les archives notariées devraient nous permettre de de nous orienter sur ce sujet là peut-être également travailler sur la fin du 18ème siècle sur les voyages commerciaux vers l'extrême orient vers la Chine notamment depuis le port de Bordeaux c'est une piste que je suis les carnets de bord aussi évidemment et puis travailler sur continuer à travailler sur une approche d'histoire globale essayer de voir un petit peu comment les les sources qui auraient pu être produites ailleurs qu'à Bordeaux et qu'en France pourraient nous apporter un éclairage sur ce groupe socioprofessionnel des commandants des commandants de bord des capitaines de navire et bien Fréric Candelon-Boudet merci beaucoup voilà avec votre premier livre qui pèse son poids de recherche et de passion que vous trouverez très vite en librairie merci à vous merci à vous merci à vous